... ... Tenez, tenez, aidez-moi. Pas ici. Je suis désolée, mais j'ai pas beaucoup de temps à vous donner. J'ai dû avancer mon départ. C'est une chance que nous soyons rencontrés. Il y a moins qu'il ne t'enchaîne. C'est mon ami qui m'a traînée à fait profiter. L'officier, c'est votre ami? Oui. Il a tellement insisté, il voulait faire traîner son uniforme. Pourquoi me regardiez-vous comme ça? Parce que vous êtes belle. Et vous, abeille, parlez-moi de vous. Vous enroulez? C'est difficile. Je préférais que ce soit vous qui me parliez de moi. Eh bien, je pense que vous êtes une fille qui est heureuse dans son travail et qui ne s'en fie jamais. Je voudrais bien. vous êtes mariée? Vous êtes amoureuse? Non. Non, non plus. Vous savez, j'ai pas beaucoup de temps. quand deux hommes se rencontrent à New York, ils demandent combien gagnez-vous? Et quand deux femmes se rencontrent ici dans les ambassades, elles demandent vous êtes amoureuse? Vous êtes mariée? Drôle, non? Non, non, ce n'est pas drôle. Je vois bien que vous me juger. Maintenant, j'en sais plus quoi dire. Alors, ne dites rien. Eh, vous? Toi? Oui? Pourquoi me regardez-vous comme ça hier? Parce que j'ai senti tout de suite que vous étiez différente. Différente? Oui. Une petite femme que je rencontre à Bangkok. C'est un monde où ne rien faire devient là. Je sens que je viens de m'évader d'une prison. Vous vous ennuyez? Quoi? L'ennui. Vous vous ennuyez avant tout? Peut-être. Je ne crois pas. En tout cas, plus maintenant.